Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner un petit aperçu de cet exercice qu'est la dissertation. Alors j'imagine que pas mal d'entre vous déjà ont eu des cours de méthodologie, ont été voir un peu sur internet de quoi il était question, et le danger c'est un peu de se noyer, quand on commence à faire sa première dissertation, de se noyer dans une masse de détails et dans des petites considérations un petit peu annexes. Alors ici dans cette vidéo je vais vous proposer vraiment de recentrer les choses sur l'essentiel, je vais essayer de vous donner vraiment la base de la méthode, la structure de la méthode, les points essentiels pour que vraiment vous ayez présent à l'esprit ce qui est important, ce qui est prioritaire et que vous puissiez y consacrer toute votre énergie. Alors, dans un premier temps, la dissertation qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est une question qu'on vous pose, et c'est une dissertation littéraire, donc c'est une question qu'on vous pose sur un sujet littéraire, un sujet sur lequel vous avez déjà des connaissances, puisque la dissertation, comme les autres exercices du bac, commentaire composé ou écriture d'invention, est rattachée à l'un des objets d'étude de la classe de première, c'est-à-dire le roman, la poésie, l'argumentation, le théâtre, et puis éventuellement pour les premières ailes, l'écriture, la réécriture, ou bien l'humanisme. Donc vous avez déjà des connaissances, alors au préalable, avant de se lancer dans une disserte, il serait bien déjà de faire le point un petit peu et de réviser ces connaissances générales, ces connaissances théoriques que vous avez sur l'objet d'étude dont il est question. D'autre part, cette disserte s'appuie sur un corpus de textes, c'est-à-dire que la question littéraire, la question générale qu'on vous pose, prend naissance aussi dans la lecture et dans la comparaison de ce corpus de textes. Il est donc important, au préalable, avant de se lancer dans la dissertation, de bien avoir lu ces textes, de bien avoir compris leur enjeu, de les avoir comparés, et c'est ce à quoi, d'ailleurs, vous invite la question préliminaire, la question sur le corpus. Donc voilà, le cadre de la dissertation est posé, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire la méthodologie en elle-même. Comment est-ce qu'on fait un sujet de dissertation ? Alors, la première chose à faire quand on aborde une dissertation, eh bien, c'est une chose évidente, mais il est quand même nécessaire d'insister dessus, dans la mesure où ce sont très souvent les évidences qu'on oublie en premier. La première chose à faire, eh bien, c'est de lire le sujet, figurez-vous, de le lire, et de le lire attentivement, et de l'analyser, en fait. Les sujets qu'on vous propose peuvent être de deux types différents. Soit on vous pose une question directement, et on vous demande votre avis sur cette question, soit on vous offre la réflexion de quelqu'un d'autre, un auteur, souvent, entre guillemets, donc une citation, et on vous demande votre opinion à ce propos. Mais dans les deux cas, le sujet est formulé d'une telle manière qu'il vous faut analyser les termes, et surtout les termes importants, les mots-clés que vous pouvez repérer. Il faut donc savoir isoler un petit peu ces mots-clés, savoir sur quoi porte la question, sur quels termes de la phrase, du sujet, portent la question. Et ces mots-clés, une fois que vous les avez isolés, eh bien, il faut les faire parler, en quelque sorte. Il faut en donner tous les synonymes que vous connaissez, tous les antonymes. Il faut essayer de repérer si le sujet s'exprime de manière directe, ou avec des termes qui possèdent une certaine connotation. Est-ce que le sujet s'exprime par métaphore, par exemple ? Donc, toutes ces réflexions que vous avez, il faut les coucher dans un premier temps sur votre brouillon, sans souci, dans un premier temps, d'ordre ou de logique, même si vos réflexions vous semblent un petit peu idiotes, ou vous semblent hors sujet, ou vous semblent inappropriées, peu importe. Dans un premier temps, il faut déballer, vraiment, tout ce que votre cerveau est en train de penser, à propos de ces mots sur lesquels vous êtes en train de réfléchir. Et si vous avez une certaine pensée qui vous vient, eh bien, c'est pour une raison bien précise. Peut-être que vous ne le savez pas dans un premier temps, mais d'abord, mettez-le sur votre brouillon, parce que aussi, les bonnes idées, parfois, vous traversent l'esprit comme ça, et puis ne reviennent pas, ensuite. Donc, il est vraiment important de mettre tout dans le désordre, dans un premier temps. On se souciera de structurer tout ça dans une phase ultérieure. Mettez tout ce qui vous passe par la tête sur votre brouillon. Alors, il y a aussi le fait que souvent, on se retrouve bloqué, d'un point de vue réel, dans une réflexion, comme ça, sur un sujet. Parfois, on n'a pas grand-chose à dire. On déroule deux ou trois réflexions banales, et puis on s'arrête parce qu'on n'a vraiment rien à dire, on est sec. Il y a, dans ce cas de figure, et ça vous arrivez très certainement, deux choses qui peuvent relancer votre réflexion, deux moteurs puissants, en fait, qui vont vous faire trouver des choses au-delà de ce que vous ne voyez pas dans un premier temps. Et ces deux choses sont les choses dont je parlais en introduction. D'une part, vos connaissances, vos connaissances théoriques sur l'objet d'études. Si c'est, par exemple, un sujet sur le roman, eh bien, vous savez des tas de choses, déjà, sur le roman en général. Il s'agit donc de mobiliser ces connaissances, qui sont peut-être à l'état un petit peu latents dans votre esprit, de les actualiser, et de voir en quoi ces connaissances peuvent se raccorder au sujet qu'on vous propose. Il y a des connaissances qui, vraiment, sont branchées sur le sujet, et qui vont, vous allez vous rendre compte que dans le sujet, vous avez les outils conceptuels nécessaires pour aller un petit peu au-delà de la phrase qu'on vous propose et de la question qu'on vous pose. Donc, dans un premier temps, les connaissances, d'un côté. Et, dans un deuxième temps, ce sujet, il s'enracine dans un corpus de textes. Quand on commence à réfléchir sur le sujet, sur la question que pose le sujet, eh bien, on a tendance, au fur et à mesure du temps, à oublier les textes d'où cette question est née, en fait. Donc, si votre réflexion se trouve bloquée, revenez aussi aux textes. Relisez les textes attentivement, et essayez de voir dans les textes, dans tous les textes du corpus, ce qui peut alimenter la question qu'on vous pose. Comment chacun des textes illustre, en fait, cette question, et comment les textes s'opposent par rapport à cette question. D'accord ? Donc, voilà les deux choses, en fait, que vous devez avoir présents à l'esprit, lorsque votre réflexion est bloquée, ou lorsque votre réflexion vous semble incomplète. Premièrement, les connaissances théoriques, essayez de les mobiliser, de les rappeler présents à votre esprit. Deuxièmement, les textes, essayez de les relire, et de revoir ce qu'ils disent, ce qu'ils ont à dire. Et normalement, si vous faites ces deux choses, et si vous connectez ces deux choses avec la question, eh bien, votre réflexion, vous le verrez, va pouvoir se développer davantage. Alors, l'étape suivante de votre dissertation, eh bien, c'est le cœur de la disserte. C'est ce qu'on appelle la problématique, et c'est ça qui vous pose, en général, beaucoup de problèmes. En réalité, c'est pas si compliqué que ça. Bien sûr, il faut un petit peu d'entraînement. La première fois, ça coince un peu, c'est un petit peu difficile, mais au fur et à mesure que vous pratiquez la dissertation, ça devient de plus en plus naturel, on va dire. Dans votre première phase, au brouillon, vous avez jeté sur le papier toutes vos réflexions. Vous êtes maintenant face, maintenant que cette phase est terminée, à un ensemble de réflexions qui partent dans tous les sens, qui vont dans toutes les directions, qui sont disparates. Il y en a certaines qui sont détachées des autres. Il s'agit maintenant de considérer l'ensemble de ce que vous avez produit, comme réflexion, et de les structurer un petit peu. Beaucoup de ces remarques sont proches les unes des autres et se rassemblent dans certains ensembles. Une problématique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un ensemble de problèmes, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que, dans la multiplicité de vos réflexions, vous allez voir que beaucoup sont liées entre elles, beaucoup font partie d'un même problème. Et une problématique, un ensemble de problèmes, donc deux, trois, quatre problèmes, que votre analyse de la question posée a réussi à formuler explicitement et que, donc, vous énoncez ensuite. En fait, la question qu'on vous pose est souvent un petit peu simpliste. Souvent, on peut être tenté de répondre à ces questions que les sujets posent par oui ou par non. Votre problématique est là pour enrichir cette question, pour dire que cette question est intéressante, mais peut-être qu'elle est incomplète. Et c'est à vous de la compléter. Votre problématique, en fait, est la question qu'on vous a posée, développée d'une manière complète, à la lumière de vos connaissances et à la lumière de votre lecture intelligente des textes qu'on vous a fournis dans le corpus. Donc, cette problématique est vraiment le cœur de votre dissertation. Si vous n'avez pas une bonne problématique, si votre problématique est incomplète, forcément, votre dissertation, votre devoir, qui est en fait la réponse à ces questions que pose la problématique, va être un petit peu à côté du sujet ou va être un peu trop superficielle. C'est une étape essentielle de la dissertation. C'est une étape qui vous pose certains problèmes au départ. Donc, il faut accorder vraiment toute votre attention sur cette problématique. C'est un petit peu dur la première fois. On est un petit peu perdus, mais c'est l'entraînement. Là, il faut passer vraiment du temps. Il faut s'exercer sur un sujet, puis un autre, sur un objet d'étude, puis un autre objet d'étude. Et au bout d'un certain nombre de fois, eh bien, il devient plus facile de produire une problématique. Les mécanismes mentaux se mettent en marche plus facilement, les réflexes s'établissent, et finalement, on s'en faisait une montagne au départ, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut, par contre, y passer un petit peu de temps et suer un petit peu sur des sujets pour en arriver à avoir une certaine aisance pour produire la problématique. Il faut absolument accorder toute votre attention à cette étape-là. C'est l'essentiel, la problématique. Le plan. Maintenant que vous avez établi une problématique, et en espérant que cette problématique soit pertinente et qu'elle tienne la route, eh bien, il vous faut établir un plan pour votre dissertation. Et en fait, si votre problématique est bonne, le plan ne vous posera pas de problèmes excessifs. La problématique, c'est la formulation des questions que le sujet soulève. Le plan, c'est l'organisation, tout simplement, de la réponse à ces questions. Et si ces questions sont bien posées, eh bien, vous allez trouver assez naturellement la façon naturelle et la façon logique de proposer une réponse à ces questions de la problématique, à ces problèmes. Alors, je vous conseille de faire un plan bien structuré au brouillon. Non seulement les grandes parties, les deux ou trois grandes parties, mais aussi le détail des sous-parties. Dans les sous-parties, les exemples auxquels vous comptez recourir à chaque fois. Et il faut, en général, on dit, bon, c'est à nuancer un petit peu, mais on dit qu'à chaque sous-partie, il faut trouver un exemple. Également, les transitions. Comment vos parties, vos grandes parties, et comment vos sous-parties vont s'enchaîner les unes aux autres ? Je vous conseille réellement de travailler à ça au brouillon avant de vous lancer dans la rédaction, parce qu'ainsi, vous aurez vraiment la structure complète de votre devoir, et lorsque vous passerez à la phase de rédaction, vous n'aurez plus à vous préoccuper de savoir ce que vous allez dire, mais seulement de comment vous allez le dire, et vous aurez tout loisir, à ce moment-là, de pouvoir soigner vraiment l'expression, de pouvoir dire les choses d'une façon claire et agréable à comprendre, et toute votre énergie, en fait, toute votre concentration sera consacrée uniquement à la rédaction et non pas au contenu qui aura déjà été fixé. Donc, ce n'est pas une perte de temps, vraiment, que de travailler bien son plan, de le fignoler, de trouver les exemples et de donner juste un tout petit aperçu de comment vous allez exploiter ces exemples, sous quel angle vous allez les aborder, ainsi que les transitions entre les grandes parties et les transitions entre les sous-parties. J'évoque rapidement, en outre, qu'il y a deux types de plans possibles. Vous avez le plan analytique, c'est le fameux plan thèse, antithèse, synthèse, c'est-à-dire oui, non et peut-être, la troisième partie où vous nuancez un petit peu, où vous décalez un petit peu votre point de vue. Ça, c'est le plan analytique. Et puis, il y a aussi le plan thématique, c'est-à-dire que chaque partie est consacrée à l'examen d'un aspect de la question, d'un thème par rapport à la question posée. Donc, ce sont les deux plans. Pour ça, je ne vais pas détailler ça ici, dans cette vidéo-là. Je vous renvoie à vos autres sources, vos cours ou bien vos manuels ou bien toutes les ressources que vous pouvez trouver à droite, à gauche, sur Internet, si vous voulez. Mais, donc, comme je disais, une fois que ce plan est bien rédigé, bien structuré, il ne vous reste plus qu'à écrire votre développement. Sauf que votre développement, en fait, est précédé d'une introduction. Et l'introduction, si vous êtes en 4 heures, eh bien, vous n'avez pas le temps de faire un brouillon rédigé de votre développement. Mais, par contre, l'introduction, c'est le seul moment pour lequel je vous conseille de faire un petit brouillon. C'est la prise de contact avec le lecteur. Vous n'avez pas encore commencé à écrire. Votre plume est un petit peu enrayée. Il faut s'échauffer un petit peu. Et il faut faire bonne impression dès l'entrée. Donc, c'est bien de rédiger au brouillon au moins une partie de l'introduction, au moins le début, pour lancer un petit peu la fluidité de votre expression à l'écrit. et parce que l'introduction, aussi, c'est un moment important, ce moment de la prise de contact, de la première impression que le lecteur va avoir de vous. Et cette première impression, souvent, elle est assez déterminante et elle perdure dans la suite. Donc, si vous ratez votre introduction, même si vous avez un bon sujet, cette mauvaise impression risque de rester dans l'esprit du correcteur un petit peu longtemps. Cette introduction, elle est composée de 4 parties. Vous allez d'abord faire l'accroche, c'est-à-dire la prise de contact avec votre lecteur, en ayant soin de l'orienter tout de suite vers le sujet qu'on vous propose. La deuxième phase, c'est précisément l'énoncé du sujet. Si vous avez un sujet qui vous propose une citation, il faut reproduire cette citation, entre guillemets, au moins de façon partielle. Troisième étape, l'énoncé de la problématique que vous avez élaborée. Donc, le plus souvent sous forme interrogative, sous forme de question, mais pas nécessairement. Vous pouvez aussi énoncer une problématique qui soit écrite, exprimée, sous forme affirmative. Ce n'est pas interdit. Et la dernière étape, ces questions, ces problèmes, comment est-ce que vous allez les résoudre, dans quel ordre, l'annonce donc de votre plan. C'est tout à fait logique. Et ensuite, vous écrivez votre dissertation, le développement. Et l'autre moment important, aussi, pour vous et pour votre lecteur, surtout, c'est la conclusion. Et la conclusion, elle se fait en deux étapes. Premièrement, vous récapitulez un petit peu les réflexions, le plan, que vous avez fait. Et ensuite, vous proposez une ouverture. C'est-à-dire que ce problème littéraire sur lequel vous avez réfléchi, eh bien, il peut être lié à un autre problème plus large, un autre problème littéraire, ou un problème culturel, un problème d'une autre nature qui serait peut-être le sujet d'une autre dissertation, mais que, pour le moment, vous ne faites qu'évoquer de manière un petit peu allusive. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous donner ici l'essentiel. Il y a bien d'autres choses à dire, il y a bien d'autres détails à creuser. J'imagine que, en m'écoutant parler, là, vous avez beaucoup de questions qui vous viennent, mais je me suis volontairement limité à l'essentiel pour vraiment se centrer sur ce qui est le plus important. Si vous voulez des détails supplémentaires, je mets à votre disposition sur le site du blog une petite fiche méthode qui récapitule un petit peu tout ce que je viens de dire, qui vous donne aussi certains autres éléments supplémentaires. Et, vous pouvez ensuite, libre à vous d'aller chercher d'autres informations. Mais enfin, ce que j'ai essayé de vous donner ici, c'est l'essentiel, c'est la structure. Bon courage pour votre première dissertation ou votre dissertation suivante. Rappelez-vous que si vous êtes bloqué à une étape, si vous êtes insatisfait dans la façon que vous avez d'écrire, si vous n'arrivez pas à trouver de problématiques, si votre plan vous semble complètement boiteux, c'est très certainement que vous avez sauté une étape ou que vous avez négligé une étape dans la série des étapes que je viens de vous décrire. Donc, si vous rencontrez un problème, en fait, la solution, très souvent, réside dans l'étape précédente ou dans une étape précédente que vous avez un petit peu négligée. Je vous invite donc, si vous rencontrez des difficultés et si vous avez le temps, bien sûr, si vous êtes à la maison, à poser votre stylo, à vous aérer un petit peu l'esprit, à faire le ménage dans votre esprit et à reprendre cette méthode. Et la solution, en général, réside dans une étape précédente que vous avez négligée. Voilà donc, j'espère que tout ça vous sera utile, pourra vous aider. Et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à partager et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio